... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission GIDE de Justice Information Droit. Vous êtes très nombreux à nous appeler à travers le monde pour apporter vos critiques et suggestions quant à la conduite de cette émission de Justice Information Droit. Cela témoigne tout simplement, mesdames et messieurs, que le procès cour d'assises de Conakry dans ce dossier attaque au domicile de M. le président de la République est au cœur des débats tant en Afrique que dans le monde. Mesdames et messieurs, à la cour d'assises de Conakry, la comparution de Eladj Boubacar Diallo, un accusé âgé de 73 ans, a suscité des débats particulièrement houleux. La défense demande ipso facto la mise en liberté provisoire de cet accusé au motif qu'il n'a rien à voir dans ce dossier attaque au domicile format justement de cette émission GIDE. GIDE vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie, monsieur le président. Eladj Boubacar. Oui, maître. C'est vous qui avez élevé Baba Alimou. De 1995 à ce jour, Baba Alimou est avec Oumar, à la demande de sa famille. Est-ce que vous avez vu Baba Alimou derrière un groupe de malfaiteurs depuis que vous êtes ensemble ? De 1995 au 17 juillet 2011, date à laquelle on nous a arrêtés, aucun de mes voisins du quartier ne s'est plaint de Baba Alimou. Moi, je n'ai pas été élevé. Si ça s'est passé, en tout cas, moi, je n'ai pas été élevé. Je ne suis jamais allé ni à la police, ni à la gendarmerie à la recherche de Baba Alimou pour avoir fait des problèmes. Je ne suis jamais s'en allé. D'accord. Alors, cette nuit-là, quand la gendarmerie a fait éruption dans votre cour, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez su d'ailleurs à quel moment elle est entrée avant de frapper à la porte ? Pas tout à fait. Mais il y a un chien, il a aboyé, il a aboyé. Bon, madame m'a tapé. Et le chien a aboyé pendant longtemps. Je lui dis, non, il surveille le passage où je suis. Juste derrière ma cour, il y a une arrière. Mais il y a une terrasse aérienne. Le chien, il monte, il passe le plus loin de la nuit là-bas. Lorsqu'il voit le passage, il y a le passage, il y a aboyé. Donc, le chien a aboyé pendant longtemps, avant que vous ne vous léviez. Oui, effectivement. Donc, vous n'avez pas su ce qui s'est passé entre-temps ? Non, j'ai repris même le sommeil après l'aboyement du chien. J'ai commencé à prendre du sommeil lorsque j'ai entendu le frapper à la porte. D'accord. Alors, quand la gendarmerie a frappé à la porte, en sortant, est-ce que vous avez prononcé des injures à l'endroit des gendarmes ? Je n'ai jamais insulté quelqu'un, même mes propres enfants, à plus forte raison des agents de sécurité. Je n'ai jamais insulté. Quand vous avez ouvert la porte, est-ce que vous vous êtes jeté sur un gendarme, sur un agent quelconque, avec violence ? Je ne peux pas me le permettre parce que moi-même, je suis un vieux. Mais jeter sur des jeunes gens, des gens armés, c'est un risque péril. La manière dont vous vous exprimez ici devant la cour, est-ce que c'est de cette manière que vous vous êtes adressé aux gendarmes ? C'est exactement de cette façon. Alors, je vous dis que votre ton n'est pas agressif. Si c'est par ce ton-là que vous vous êtes adressé à la gendarmerie, ce ton n'a rien d'agressivité. Merci. Alors, on vous a mis au respect. Oui. Baba Limou a été menotté devant vous. Effectivement. Vous avez entendu les gendarmes dire qu'il y a des armes dans la voiture de Baba Limou. Oui, maître. En tant que responsable de famille, est-ce que s'il y avait des armes dans la voiture de Baba Limou, la gendarmerie ne vous aurait pas présenté ces armes ? Bon, je ne sais pas quelle est la méthode de la gendarmerie, mais il aurait fallu que, et à Baba Limou et à moi, en tant que père de famille, qu'on soit informé et qu'on nous montre réellement les objets dont on trouve dans sa voiture et qui sont compromettants. Donc, la gendarmerie n'a jamais demandé que vous veniez pour qu'elle vous présente les armes ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez vu un carton dans la voiture, dans le coffre de Baba Limou ? Vous avez vu un carton ? Non, monsieur le président, moi, je n'ai pas vu de carton. Mais j'ai entendu le gendarme dire qu'il y a des armes, il y a des armes. Ça, je l'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est de ça que je parle. Je n'ai rien vu. Les armes, je les ai vues à cause et ce sont les armes-là que j'ai vues à cause. Attendez. Je n'en sais rien. Attendez. Autant pour moi. Je vous remercie, monsieur le président. Vous avez dit que le commandant vous a demandé de vous embarquer. Oui. À côté de lui. Oui. Le côté que nous appelons côté escroc. Oui. Alors, étant assis là, est-ce que vous aviez la possibilité de voir le coffre du véhicule ? Non, non. Non. Je ne me suis même pas occupé de cette chose. Alors. Ce n'était pas ma préoccupation en ce moment. Est-ce que, avant de vous embarquer, le commandant, ou après l'embarquement, mais avant le démarrage du véhicule, est-ce que le commandant vous a dit « Hélas, vous voyez les armes ? » Est-ce qu'il vous a dit ça ? Personne ne m'a montré des armes là-bas. Il ne vous a pas présenté les armes. D'accord. Alors, quand vous êtes arrivé à l'escadron, d'abord, avant d'arriver à l'escadron, vous avez dit que c'est vous-même qui avez ordonné à votre femme d'envoyer le trousseau de clé pour ouvrir le portail. C'est effectif. Alors, je suppose que la Jeep est rentrée, la Jeep de la gendarmerie est rentrée. La Jeep est rentrée, on embarque à Baba Alimou. Alors, quand elle est rentrée, avant qu'on embarque à Baba Alimou, est-ce qu'on a fait une transposition des armes de la voiture de Baba Alimou dans la Jeep de la gendarmerie ? Moi, je n'ai pas été témoin de ça. Voilà. Je n'ai pas été témoin de ça. Non. Ça veut dire que ça n'a pas eu lieu. Non. Arrivé à la gendarmerie, quand vous avez été débarqué pour être présenté au niveau du poste, est-ce que vous avez assisté au débarquement des armes qui étaient supposées être dans le coffre du véhicule de Baba Alimou ? Non, maître. Donc, ni à domicile, ni à la gendarmerie, vous n'avez assisté au débarquement des armes ? Je n'ai pas assisté. On ne m'a jamais pris témoin de ces armes, de l'existence de ces armes, même à l'escadron numéro 18. Alors, le fait de demander aux gendarmes, êtes-vous des gendarmes ou bien des bandits ? Est-ce un délit ? D'abord, je n'ai jamais dit que est-ce que c'est des gendarmes ? Je me suis intérieurement posé la question de savoir d'abord est-ce que c'est des gendarmes ? Mais quand il m'a dit que c'est des gendarmes, c'est la gendarmerie nationale, j'étais un peu soulagé de savoir que j'ai affaire à une institution et non pas à un groupe de bandits. Mais, j'ai fait un rappel, peut-être que c'est ce qui m'a valu d'être accusé à tort de rebelles. Est-ce que, à votre entendement, ce rappel-là est un délit ou un crime ? Je pense que c'est tout à fait indiqué que je fasse cette remarque à ces gendarmes qui ont violé mon domicile à 7h, à 3h du matin. D'accord. Alors, vous avez dit qu'une fois au bureau du commandant de la gendarmerie, vous avez aperçu des armes sur la table. Oui. Est-ce qu'on vous a dit la provenance de ces armes ? Moi, je n'ai parlé des armes avec personne. Voilà. Avec personne. Donc, vous ne pouvez pas affirmer que vous avez vu les armes qui ont été retrouvées dans le véhicule de Baba Limou ? C'est pour cela que je dis ici que je ne peux ni confirmer ni infirmer parce que je n'ai rien vu au lendemain, même pas tard. J'ai entendu dans la cour, il y a des armes, il y a des armes. C'est tout ce que j'ai appris. Mais vous n'avez rien vu ? En dehors des armes que j'ai vues au bureau du commandant, est-ce que ce sont ces armes qui étaient dans la voiture de Baba Limou ? Ou bien, on a pris des armes et un ami là-bas ? Moi, je ne peux pas le confirmer. Je ne peux rien dire là-dessus. Je ne peux rien. D'accord. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Maître. Maintenant, Maître Abouakar, celui-là, à la parole. Merci, M. le Président. Et là, je vous remercie. Oui, Maître. Avec l'insécurité qui prévaut à Conakry, est-ce que lorsqu'on tape au portail d'un citoyen, il a raison d'avoir peur à 3 heures du matin ? Mais j'avais peur, j'avais peur. Il y avait même un promotionnaire, Maillard, qui a été tué chez lui par des bandits. N'y a-t-il pas des cas d'attaque révélés des hommes en tenue avec des armes de guerre chez nous ? Je pense que je ne suis pas le seul témoin de cette situation à Conakry pendant une période de donner. Merci, M. Diallo. Dans ce cas, est-ce que même lorsque vous voyez dans votre cours à 3 heures du matin des agents en tenue, est-ce que cela suffit pour vous rassurer ? On doit avoir peur, absolument. Même si on est le procureur de la République, on doit avoir peur à cette occasion. Pendant ce que j'appelle... Merci, Elage. C'est là. Merci, Elage. Elage, merci. Pendant ce que j'appelle violation de domicile, lorsque vous êtes sorti, lorsque vous êtes sorti, avez-vous cherché à cacher ou à faire fuir Baba Ali, mon frère neveu ? Absolument rien. Rien, rien, rien. On est sorti, il y avait les agents, on nous a mis au respect, on a obéi. Lorsqu'on a demandé la clé, la voiture, n'est-ce pas votre épouse à porter la clé ? C'est elle qui est allée fouiller la tenue de Baba Ali, elle a apporté la clé. Nous, nous étions déjà avec les gendarmes. N'étiez-vous pas, vous, personnellement, à plat ventre ? Si, si, j'étais là, à plat ventre. Comment peut-on donc vous faire dire qu'à domicile, vous avez reconnu qu'il y avait des armes ? Parce que, attention, dans un des PV, apparemment, c'est ce qui se dit, hein ? J'avoue, celui qui a écrit, le rédacteur de cet article, il a écrit, il a donné information qu'il ne maîtrise pas. Ou, il l'a donné à décès. est-ce que poser la question à un agent, si les porteurs de convocations ou de mandats sont un crime ou un délit ? Pour un citoyen ? Jusqu'à maintenant, à mon entendement, ceci est faisable. Et là, je me suis revenu sur une question importante. On a souvent insisté pour dire, est-ce que lorsque vous êtes sorti de chez vous, le véhicule est parti directement à l'escadron ? Maître Traoré a évoqué le sujet. En la matière, est-ce qu'il est nécessaire que le véhicule fasse des détours pour qu'on y mette quelque chose ? A mon avis, non. Au terme de l'arrêt numéro 21 de la Chambre d'accusation du 14 novembre 2012, comme je le disais tantôt, vous êtes poursuivis pour rébellion. La rébellion signifie quoi ? L'article 221 du Code pénal définit la rébellion comme suit. Avec votre permission, monsieur le Président, parce que notre client est poursuivi pour cette infraction. Cet article dit la rébellion est le fait de s'opposer avec violence à l'exécution soit des lois, soit d'actes des dépositaires de l'autorité publique. Premier alinéant. L'âge, est-ce que les gendarmes qui étaient venus vous ont présenté une décision de justice ? Non, maître. Est-ce que les agents qui étaient venus vous ont présenté une convocation ? Non, maître. Au contraire, moi-même, je posais la question. Est-ce que les agents qui sont venus vous ont présenté un mandat de perquisition ? Non, maître. Très bien. Donc, vous n'avez pas violé cet article ? Au contraire, je me suis prêt à leur disposition. Voilà, vous avez facilité ? Parce que je les ai invités à venir fouiller mon domicile en dehors de... dans les conditions qu'ils ont rendus visibles. Vous êtes dans le quartier Petit Simbaya ? Oui, maître. Vous l'avez dit, il y a un chef de quartier là-bas ? Effectivement. A votre avis, est-ce que le chef de quartier était informé ? Pas du tout. Très bien. Donc, les gendarmes sont venus d'eux-mêmes ? Ils sont venus d'eux-mêmes. Il n'y avait uniquement que des gendarmes ? Rien que. Très bien. Bon, la LUNEA 2 de cet article énonce que la simple désobéissance et la résistance passive ne sont punissables que suivant la disposition expresse de la loi. C'est-à-dire que le fait pour vous de ne pas obéir ce jour-là à leur instruction ou de rester passif comme vous l'avez fait ne doit pas vous conduire à cette barre si on ne sortait pas un autre article de la loi qui aurait été violé par vous. Est-ce qu'en dehors de l'article 221, celle de la rébellion est-ce qu'on vous a dit que vous êtes poursuivie pour votre fait ? Rien d'autre. Très bien. Et la loi permet même à une personne qui se retrouve dans la même situation que vous d'être passif et en désobéissant. Si ceux-là qui sont venus le voir ne sont pas venus conformant à la loi l'intéressé ne doit pas être poursuivie. N'est-ce pas c'est votre cas ? Oui. Très bien. Donc l'article 222 du même code dit toute attitude toute attaque toute résistance avec violence et voix de fait ou menace envers les officiers ministériels les gardes forestiers la force publique les proposés à la perception des taxes et des contributions les porteurs de contraintes les proposés des douanes les séquestres les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois des ordres ou ordonnances de l'autorité publique des mandats de justice ou jugement et qualifiés de crimes ou rébellions. En résumé les gendarmes qui ont escaladé votre mur qui se sont retrouvés dans votre cour comme des parachutistes et là je vous baca diallo pour que vous soyez poursuivis pour rébellion est-ce est-ce que s'ils étaient porteurs d'une décision de justice comme je l'ai dit tantôt d'une ordonnance d'un juge quelconque d'une convocation en bonne et due forme vous aurez opposé une quelconque résistance aucune résistance je pense même ils n'auraient même pas eu besoin d'escalader le mur très bien ils ont retapé au portail ou au portiaux pour que j'ouvre la porte et le restaurant oui ou non vous vous êtes mis à leur disposition malgré tout je me suis mis entièrement à leur disposition et je leur ai demandé de procéder à une visite de ma maison bien surtout que il était porteur d'aucune décision administrative de quel ordre de justice aucune convocation et il n'y avait aucune autorité avec eux avec ces gendarmes rien de tout cela rien de tout cela mais malgré tout vous avez obéi aux ordres effectivement donc en réalité on ne peut pas vous reprocher de cette infraction de rébellion n'est-ce pas non monsieur l'arrivée des gendarmes les perquisitions les départs pour la gendarmerie il s'est passé combien de temps bon je me suis je n'ai pas pu apprécier ce temps là mais à peu près une heure de temps ou 30 minutes peut-être 30 à 45 minutes est-ce que vous avez fait appel aux voisins pour qu'ils viennent au secours je n'ai appelé les personnes et je ne pouvais pas les gendarmes est-ce que vous avez fait appel aux quartiers pour venir au secours je n'ai jamais eu ce temps puisque aussitôt après on m'a conduit à la gendarmerie très bien alors parce que nous constatons généralement que lorsque les officiers de police judiciaire vont pour opérer dans les quartiers c'est des coups de bâton et de pierre qui les pourchassent n'est-ce pas est-ce que cela a été le cas chez vous rien 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 vous avez crié au secours absolument vous vous êtes mis à leur disposition et on vous a conduit en prison voilà que vous êtes là depuis deux ans n'est-ce pas oui maire très bien donc en réalité vous ne reconnaissez pas cette infraction de rébellion non 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 je ne reconnais pas cette infraction et j'ai pris la cour de prendre acte bien donc sur le président j'en ai terminé avec mes questions et à l'instar de mon éminent confrère maître Aboubacar sur le président vous avez été condamné une fois non maître pour rébellion jamais ou pour toute autre infraction depuis ma naissance jusqu'à ce jour c'est la première fois que vous c'est la première fois je ne compte pas devant une juridique et pour une infraction banale n'est-ce pas qu'on aurait pu régler là-bas et vous laisser continuer n'est-ce pas qu'il n'est même pas une infraction à vous reprocher n'est-ce pas non très bien donc monsieur le président je vous prie d'accorder à Elage Aboubacar Diallo sans autre commentaire une mise en liberté provisoire monsieur le président et si c'est possible ce soir même monsieur le président à la lumière de ce qui vient d'être dit avant moi maintenant et après moi monsieur le président vous vous rendez compte aisement que l'infraction à lui reprocher n'est pas établie je me serais plié en quatre si on lui avait présenté une décision de justice en exécution de laquelle il se serait opposé j'aurais dit non vous ne devez pas braver la justice et les décisions judiciaires encore moins les décisions administratives on l'a embarqué dans une situation qu'il ne connait ni de près ni de loin monsieur le président madame les assesseurs monsieur les jurés je vous prie quand cette demande a été formulée pour l'étudiant en médecine je formule la même demande pour Elage Aboubakar Diallo qui est père d'une nombreuse famille monsieur le président qui est un administrateur civil j'ai même oublié de demander les sphères de l'administration qu'il a il a eu à parcourir jusqu'à se retrouver à la retraite ça veut dire que c'est un citoyen qui a rendu beaucoup de services à son pays monsieur le président qui ne doit pas avoir ce sort là je vous prie exceptionnellement monsieur le président de lui accorder cette libération provisoire pour qu'il soit dans sa famille avec avec ses enfants monsieur le président il n'ira nulle part et la défense s'engage à en assurer sa représentativité jusqu'à la fin de ce procès je pense que sa mise en liberté provisoire pourra encore davantage galvaniser la force que nous avons pour continuer dans ce dossier parce que indiscutablement c'est un innocent qui comparaît par devant vous en attendant que votre coup ne rende son arrêt de critique je pense que sur le procureur général qui est un catholique confirmé un grand religieux ne s'opposera pas à cette demande là si vous lui donnez en tout cas la parole monsieur le président pour une fois exceptionnellement il ne va pas se poser parce qu'en réalité sa mise en liberté n'entravera en rien sur le président la manifestation de la vérité il a été entendu à la police au cabinet d'instruction devant la chambre de mise en accusation maintenant à votre barre monsieur le président sa détention en un mot n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et en pareil cas la détention étant l'exception et la liberté la règle en application de l'article 149 du code de procédure pénale monsieur le président la demande la demande de mise en liberté provisoire pouvant être demandée à toute face de la procédure parce que de l'autre côté sûrement on m'a dit non on est en matière criminelle la loi n'a pas précisé qu'on soit en criminel ou en correctionnel on dit à toute face de la procédure donc je vous prie monsieur le président avant de suspendre cet après-midi qui est un jour sain qui est un vendredi vraiment sain je vous prie monsieur le président de rentrer dans l'histoire en mettant et l'âge Aboubakar Dallot en liberté provisoire je vous dis chaque matin il sera le premier à être dans cette salle avant nous-mêmes il sera le premier à être dans cette salle il n'y aura nulle part monsieur le président vous pourrez assortir sa mise en liberté provisoire de toutes les conditions que la loi prescrit en la matière relative aux conditions du contrôle judiciaire voilà monsieur le président c'est que je tenais beaucoup à coeur et qui est à mon avis conforme à la loi que je voulais soumettre à votre appréciation je vous prie de faire preuve d'humanisme et de grandeur comme vous l'avez toujours fait et d'accéder à cette demande pour que ce père de famille vraiment retrouve sa famille et continue ce procès je vous remercie monsieur le président et je vous prie de m'en excuser parce que j'ai été très long je ne voulais pas être long et une fois encore je vous remercie voilà merci maître sur cette demande de mise en liberté la cour appréciera après réquisition de l'éducation publique monsieur le président permettez-moi d'aller aux toilettes je vous en prie rapidement je vous en prie vous voulez toilette accompagnez-le merci Merci. 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 Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Coupe. Elaj Boubacar Diallo, vous dites dans vos réponses à des questions ici que certains n'ont certainement l'excès de vos propos ont vexé, n'est-ce pas? C'est une simple supposition, je me suis dit, j'ai supposé peut-être qu'il a été vexé par un ton, je ne sais pas, mais moi je n'ai tenu aucun écart de langage. A supposer même qu'il ait été vexé, est-ce que cela devrait vous conduire devant une cour d'assises? Je pense que non. Je pèse bien les mots et je ne sais pas si vous faites la différence entre les juridictions. Je parle d'une cour d'assises où habituellement on traite de la mort, des infractions les plus graves et des peines les plus sévères. Effectivement. Est-ce qu'une cour d'assises pour vous devait connaître que votre dossier a supposé même qu'il y ait eu rébellion? Je pense que non. De l'autre côté, notamment au niveau de la partie civile, un des avocats a parlé en ce qui vous concerne de fait précis mais détachable. Est-ce qu'on a détaché votre cas du cas de l'attaque du domicile du président de la République? Est-ce qu'on a détaché? Non, non, le rédacteur a dit que c'est constitutif. On a dit que c'était constitutif, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Monsieur Elage Boubacar, à l'origine, qu'est-ce qu'on vous reprochait? Vraiment, à ce jour, moi-même, je me pose la question, qu'est-ce que le commandant AKB me reprochait? Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a mis à votre charge, au début, qu'il ne soit pas la rébellion? J'étais arrêté dans le cadre de l'événement du 19 juillet. Arrêté dans le cadre des événements du 19 juillet, n'est-ce pas? Du 19 juillet. Et ce n'est que bien après, on vous a dit que c'était pour rébellion, n'est-ce pas? Certainement, faute de... Je vais le répéter ici. Connaissez-vous l'histoire du loup et de l'agneau? Je ne me rappelle plus, mais je crois l'avoir su quand j'étais en élève. Mais maintenant, là, il va falloir me le rappeler. Vous savez, le loup a dit, même si ce n'est pas toi, c'est un des tiens, alors tu payeras. N'est-ce pas? C'est bien ça. Est-ce que ce n'est pas cette histoire que vous vivez là? C'est bien possible, c'est bien possible. Même si ce n'est pas vous, vous viendrez quand même à la barre. Effectivement. Est-ce que devant le juge d'instruction, on vous a accordé la liberté provisoire? Euh... Non, non. D'accord. Ça a été demandé, mais non. Il n'a pas accordé. Est-ce que devant la chambre d'accusation, on vous a accordé la liberté provisoire? Non, on a même établi un lieu qu'on ne m'a pas donné l'occasion d'en profiter. Voilà. Et... Qu'est-ce que vous vous reprochez dans toute cette affaire? Je ne me reproche absolument rien. Je n'ai rien fait pour mériter ce que je suis en train de vivre. Rien, rien. Et les gendarmes sont venus chez vous... En fait, les personnes sont venues chez vous nuitamment, n'est-ce pas? Oui, maître. Et ils ont rempli votre cours? Oui, maître. Est-ce que vous devriez dire tout de suite à ces gens, dans la langue de Monsieur Jean, «amamao», c'est-à-dire «bienvenue»? Non, non, je ne devrais pas leur dire. Est-ce que tout de suite, vous devriez dire à ces gens «eh, welcome», vous êtes les bienvenus? Non, maître. Est-ce que vous devriez dire à ces gens «wonoussené»? Non, maître. Est-ce que vous devriez leur dire «anissené»? Non, maître. Est-ce que vous devriez leur dire «bienvenue» tout de suite? Non, maître. Vous ne devriez pas demander qui s'est introduit dans votre cours sans votre permission? Est-ce que c'est une infraction que de demander cela? À mon avis, non. En tant que père de famille, puisque nous sommes presque tous ici de père de famille, c'est pénible même. On ne peut pas imaginer qu'un père de famille laisse son enfant sortir la nuit à 3 heures du matin par quelqu'un sans savoir qui est c'est et pourquoi. Pour quelle raison? Avoir posé cette question seulement parce que c'est aux gendarmes et puis je sais que je suis maintenant un prisonnier depuis deux ans, c'est vraiment pénible. Combien de fois on vous a présenté à la télé par les autorités policières ou de gendarmerie des hommes ayant attaqué des personnes, ayant tué avec des armes de guerre et des tenues militaires? Combien de fois vous avez vu ça à la télé? Je pense que l'internet s'en est plein au niveau de l'internet. Et là, Boubacar Diallo a participé à faire ceci et cela. Non. Combien de fois vous avez vu à la télé qu'on présente des bandits avec des armes de guerre et des tenues militaires? Plusieurs fois. Plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous aviez dans ce cas raison de douter des personnes qui étaient là qui ne s'étaient pas présentées à vous avant de s'introduire dans votre maison? Non, maître. Et faisons une précision. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de parler et notamment du côté du ministère public, on dit on a frappé pourquoi vous n'avez pas ouvert le portail. Mais ces gendarmes avaient dépassé le portail, n'est-ce pas? Ils n'étaient même pas au portail. Ils étaient à la porte du salon. Non, c'est ce que je dis. Ils avaient dépassé le portail. Il faut faire la distinction entre portail et porte, n'est-ce pas? Effectivement. Parce qu'on disait pourquoi vous n'avez pas ouvert le portail. Au portail, ils n'ont pas frappé, n'est-ce pas? Ils n'ont pas frappé. Moi, je les ai retrouvés devant la porte du salon. Voilà. Et c'est à la porte du salon qu'ils ont frappé. Effectivement. Et vous avez demandé tout de suite de faire le tour que la petite porte arrière, l'issue de secours serait ouverte, n'est-ce pas? Lorsqu'il a dit, si vous n'ouvrez pas, je casse, je dis, attendez, allez de l'autre côté de la cour, il y a une porte de secours, je vous la vois là-bas. Lui et moi, nous sommes sortis. Est-ce que vous vous êtes révélé dans le véhicule qui vous a conduit à la gendarmerie? Pas du tout. On n'a même pas échangé de propos. Vous n'avez rien échangé. Rien. Vous êtes resté poli comme vous l'êtes d'ailleurs. Effectivement. D'accord. Que demandez-vous à la cour maintenant? De bien vouloir examiner ma situation. Je ne suis qu'une victime à plus d'un titre. Et en conséquence? Qu'on m'accorde ma liberté. Qu'on me restitue ma liberté. Tout au moins provisoire en attendant l'issue des débats, n'est-ce pas? Oui, maître. Je vous remercie, monsieur le président. Voilà. Merci, maître. Maître Ahmad Bari. Maître Tabsy Bari. Maître Maquitoué. Maître Maquitoué. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le président, Chaque fois que je vois Et là, je m'occupe un diallo À cette barre Je me pose la même question que mon fils se pose. Quand il a été interpellé pour rébellion, mon fils m'a dit Papa, est-ce que c'est les rebelles de la Sierra ou de Libéria? C'est la vérité? Parce qu'il faut faire comprendre à ceux qui sont dans cette salle, lorsqu'on parle de rébellion, ce n'est pas celle que nous avons connu à Sierra ou Libéria. C'est une autre forme de rébellion que nous, qui sommes censés être des juristes. Donc, les artisans de cette justice que nous nous comprenons. Alors, vous-même, hélas Boubacar. Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas ce que vous voyez à l'esprit lorsqu'on dit que vous êtes rebelles? Ce n'est pas par rapport à ce que j'ai bien dit tout à l'heure? Effectivement. Parce que... C'est vraiment choquant pour quelqu'un qui a servi son pays pendant 31 ans. Pendant 31 ans. Et, quand j'ai été libéré, le 31 décembre 2006, mon ministère, le ministère du plan et le plan, le ministère du plan, puisque c'était en ce moment le ministère du plan, a écrit à la fonction publique pour demander à cet accord une rallonge. D'accord. Et là, ceux qui sont venus chez vous, les gendards, c'est dans votre cour que vous les avez vus ou bien c'est hors de votre cour? Dans ma cour, sous la roranda, à la porte du salon. Ce qui devait être à dire que personne de votre famille n'a ouvert le portail pour qu'ils y acceptent? Personne d'autre que moi. Cela voudrait dire qu'ils ont escaladé? Ils ont escaladé le portail et la cour. Donc? Et c'était la nuit? Oui, à 3 heures du matin. Votre famille est composée d'à peu près combien de personnes? Bah, je dois avoir un minimum de 13 personnes régulièrement inscrites là-bas. D'accord. Puisque je dispose d'un peu, un peu plus de place, vous pouvez retrouver plus de 20, 30, même quelquefois plus de 25 personnes chez moi. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Diallo, Contrôlez-vous les allées et venues des membres de votre famille? S'il vous plaît. Si vous contrôlez les allées et venues des membres de votre famille? Ça ne m'est pas arrivé puisque jamais je n'avais eu de problème à ce niveau. Je vous remercie. Les soumettez-vous à des fouilles pour savoir ce qu'ils ramènent dans leur sortie? J'ai jamais fouillé un de mes enfants. J'ai jamais, jusqu'à maintenant, aucun de mes enfants, aucun de mes visiteurs aussi n'a eu de problème pour dire que je dois attirer mon attention là-dessus. Je voudrais rappeler ceci. À la lecture du procès verbal de vos prétendues déclarations à l'institution, vous avez déclaré que vous êtes surpris que des armes soient trouvées dans le véhicule de Baba Alimou. Mais vous dites, vous dites n'avoir pas signé votre procès verbal. Ce qui est vérifié. Alors même que cela est vrai, est-ce qu'on doit vous opposer ce procès verbal que vous, vous n'avez pas signé? Non, mais je ne pouvais même pas l'imaginer. C'est ce que vous avez dit. Vous dites, le procès verbal, vous ne l'avez pas signé. Je ne l'ai pas signé. Le programme avait réussi. Je ne l'ai pas signé et la signature qui est là n'est pas la mienne. Donc, ne prenez pas en compte lorsqu'on vous dit que vous avez déclaré, effectivement, que vous avez mis des armes dans le véhicule de Baba Alimou. Ce n'est pas vous. Ne vous choquez pas. Moi, je n'ai jamais dit ça. N'êtes-vous pas surpris que vous ne soyez pas poursuivis que du chef de rébellion, alors que vous n'aurez pu être poursuivis aussi pour les celles de malfaiteurs? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je suis d'autant surpris que c'est infondé de pouvoir. Un gendarme ou un juge qui écrit ces choses-là à mon compte. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Vous êtes poursuivis pour dit-on rébellion. Oui. Mais la loi dispose que lorsque vous gardez quelqu'un, sachant qu'il est malfaiteur, vous pouvez être poursuivis pour les celles de malfaiteurs. Est-ce qu'on vous a dit ça? On ne me l'avait pas dit. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas de preuves par rapport à cette infraction de rébellion qui n'existait pas. Effectivement, ils étaient à mal de preuves. Est-ce que les gendarmes ont pénétré chez vous avec votre accord ou bien malgré vous? Mais ils sont venus malgré moi puisque je ne les ai jamais invités. Alors, voilà ce que je voudrais vous dire. Cette forme d'accéder au domicile des gens, ça aussi, c'est une infraction. Absolument. Puisque vous n'étiez pas d'accord. Punis par la loi Guinée. Et je vais y ajouter ceci. Cette infraction, non seulement ça s'est passé contre votre volonté, mais aussi nuitamment en groupe parce qu'ils étaient nombreux. Donc, ces gendarmes, à mon avis, devraient être poursuivis pour effraction, violation de domicile avec cette circonstance aggravante que c'était la nuit et ils étaient en groupe. On vous reproche de vous défendre et de vouloir défendre votre fils, entre guillemets. Est-ce que, est-ce un crime? Je me pose la question. Je me pose la question. Moi, je ne suis pas juriste, mais je me pose la question. Et vous, je suis convaincu que vous serez acquitté, Baba Ali vous serez acquitté. C'est ça mon avis. Oui. Monsieur le Président, à la suite de mon confrère, je sollicite humblement de votre cours la liberté provisoire de notre client. Et si c'était cet instant, j'aurais demandé carrément sa mise en liberté. Voilà. Ça a ajouté provisoire. Et puisque c'est… Voilà. Comme j'ai déjà répondu aux autres, la Cour appréciera après réquisition du ministère public sur cette demande. Tout à fait. Parce que chaque fois qu'il y a question… Merci. Voilà. Il faut… Voilà. Merci. Maître Al-Séry Al-Sata Diallo. Merci, Monsieur le Président. Bien. Eh… 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 En droit, on dit le plus souvent que la responsabilité pénale est personnelle. Cela veut dire quoi ? Que… Si… On reprends quoi que ce soit à Baba Al-Imu, on devrait l'interpeller seul parce qu'il est majeur. Ne pensez-vous pas donc… Ne pensez-vous pas donc… Que le fait de l'interpeller, et vous aussi de vous interpeller, c'est un tort ? Je l'ai déjà… Je l'ai déjà… Je l'ai déjà… Quand on nous a envoyé à la gendarmerie, je l'ai rappelé, et je l'ai… Si Monsieur Diawara est là, le commandant de l'escrap du PM3, je l'ai dit que Baba Al-Imu a 30 ans. Je ne réponds pas de ses actes. Il est majeur. Je l'ai dit à la gendarmerie… Eh… au PM3. Très bien. On nous a souvent dit, nous aussi, que le droit sans la force est sans efficacité, et la force sans le droit, même à l'arbitraire, même à un résime dictatorial. Maintenant, ne pensez-vous pas que… Vous n'aviez aucun moyen devant un groupe de gendarmes, dont le chef a donné des instructions pour vous embarquer ? Ne pensez-vous pas que… Ils ont fait prévaloir la force sur vous ? Mais c'est indéniable. Je n'avais aucun moyen de m'opposer à ces gendarmes. Je n'avais aucun moyen de résister. Je n'ai rien dit, je n'ai rien vu en dehors de ce que je vous ai rapporté ici. Héloge, d'après tout ce que j'ai suivi ici, lors du débat, j'ai l'impression que ce son homme, parce que vous avez demandé qui est-ce, et ce qui vous a privé pendant deux ans de votre liberté, n'est-ce pas ? Absolument. Pendant ce temps, de l'autre côté, le ministère public clame fort et fort que ces gendarmes agissent avec professionnalisme. Est-ce que vous pouvez convenir avec lui qu'ils agissent avec beaucoup de professionnalisme ? C'est une autorité que je respecte beaucoup, mais je lui demande d'examiner lui-même ce propos-là. Héloge, héloge, un gendarme averti, un gendarme professionnel, qui interpelle un citoyen à 3h du matin, un citoyen qui se trouve dans une cour fermée à 3h du matin. Est-ce que si c'était un gendarme professionnel, n'allait-il pas attendre qu'il soit 6h du matin au moins, que vous ouvriez votre portail et qu'il accède maintenant à la cour ? Le professionnel respecte la loi. La loi a prévu les conditions dans lesquelles on rend visite aux citoyens à leur domicile. Héloge, est-ce que vous connaissiez le nombre de gendarmes qui étaient partis chez vous ? Non, je ne connais pas le nombre. La seule personne que je connais et que je retiens, c'est le commandant AKB. Lui, je sais, c'est lui. C'est lui qui a donné des instructions à ces citoyens de vous embarquer ? Naturellement, il était en tête du peloton. Suite à une altercation ou quoi ? Rien d'autre. Suite à l'arrestation, quand ils étaient venus pour arrêter Babalim, je pense que c'était Babalim qui venait arrêter, et non pas moi. Mais si je devrais répondre en tant que titère, je pense qu'ils ont eu le temps d'apprécier ma participation ou ma non-participation à cette opération. Monsieur le Président, je voudrais que votre SAZ et Auguste Cour ordinent la comparution de ce commandant AKB. Monsieur le Président, ce n'est pas beaucoup de questions pour mon client LH Bacardiallo. Je voudrais simplement joindre ma demande à celle qui a été présentée à mes confrères de la défense. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, Monsieur le Président, on le dit, on le redit souvent, qu'une justice, qu'une bonne justice dont ces décisions sont entassées atteignent certainement le degré de civilisation qu'un peuple a atteint. Je voudrais, suite à ce procès, que l'opinion nationale et internationale sassent que la Guinée a atteint un degré de civilisation important. Et pour cela, Monsieur le Président, permettez-moi, dans cet après-midi, de rentrer avec mon client LH Bacardi au bord de ma voiture, calmement, jusqu'à son domicile. Je vous remercie. Je vous ai toujours dit que la Cour appréciera cette demande. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Voilà. Je pense qu'il a pris une question pour l'accusé. Vous avez une question encore ? Oui. Vous n'avez pas fini ? Ah, c'est la liste. Je me conforme à une liste que j'ai ici. Voilà. Voilà. Heureusement que, Monsieur le Président, moi, j'ai une seule question. Vous avez... Hein ? Heureusement que j'ai une seule question à poser. Voilà. Parce qu'il ne faut pas toujours revenir... Vous avez la parole, Maître. Hein ? Allez-y, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Hélas Boubacar. Oui, Maître. Sincèrement, on vous a tellement posé des questions. Votre cas est tellement simple, à mon avis, qu'on n'avait même pas besoin de vous bombarder tout ce questionnaire-là. Le sang, le sang. Je vais vous poser une question d'éclaircissement. Maître. Oui, Maître. Le sang. Je vais vous poser une question d'éclaircissement. Lors du passage de Monsieur Baba Alimou, Paris, ici, il a eu affaire de déclaration. Vous, dans vos différentes déclarations, j'ai entendu à peu près ce que Baba Alimou a dit. Je voulais toujours avoir une confirmation sur ce point. Vous avez dit que vous êtes resté dans votre chambre, ou en tout cas dans la maison. Vous avez entendu les gens dire « Ah, il y a des armes ». N'est-ce pas ? J'étais couché au sang, quand la gendarmerie est arrivée, lorsque j'ai accompagné Baba Alimou, nous nous sommes retrouvés face à la gendarmerie dans la cour. On nous a dit « Tout le monde à terre ». C'est là où j'étais couché. J'ai entendu un des gendarmes dit « Il y a des armes ici ». Et j'ai dit « Ah, alors là, dans ce cas, c'est sérieux. Venez voir ma maison ». D'accord. La précision que je voulais savoir, c'est quoi ? Parce que de l'autre côté, le ministère public, on a fait croire à un moment donné ici, que non, c'est quand les gens sont rentrés. Ils ont fait sortir Baba Alimou. Et Baba Alimou a ouvert le coffre. C'est en ce moment qu'ils ont constaté les armes. Baba Alimou a dit « Non ». Quand moi je sortais de la maison, les gendarmes avaient déjà déclaré avoir retrouvé des armes dans son coffre. Or, moi je veux savoir, entre les deux déclarations, c'est-à-dire est-ce que c'est Baba Alimou qui est sorti avec la clé de la voiture pour ouvrir librement pour que les gens voient les armes ? Ou bien les gendarmes sont rentrés, ils ont découvert d'abord, ils ont ouvert eux-mêmes la voiture et faire la découverte des gendarmes avant que même Baba Alimou ne vienne. Parce que je vous ai entendu dire ici qu'il y a une fille qui aurait envoyé la clé pour aller avec la voiture. Donc moi je veux avoir une précision. Ces deux événements… Baba Alimou et Baba Alimou. Ces deux événements se sont passés en deux temps différents. Oui. Les gendarmes ont dit que les armes se trouvent dans le véhicule. Ça, nous étions couchés. Avec Baba Alimou. Avec Baba Alimou. Avec Baba Alimou. Oui. Nous étions couchés. C'est quand il s'agit d'embarquer Baba Alimou. Et lorsque le commandant AKB a voulu amener le véhicule avec lui à la gendarmerie, il a posé la question où se trouve la clé de la voiture. Mais en ce moment, nous avons été déjà informés qu'il y a des armes dans la voiture de Baba Alimou. Donc c'est le cas. Ma femme s'est rendue dans la chambre. Elle a recherché toutes les indications de Baba Alimou. Il a dit, ça est dans la poche de la tunique que je portais. Ma femme est allée prendre les clés. Il l'a amenée. Et le commandant a ouvert la voiture. Il l'a mise en marche. Et il m'a invité. En ce moment, quand il était en train de bouger, il m'a invité. Il l'a stoppé. Le véhicule m'a dit, que le mieux vienne. Je n'ai envie. Donc, c'est là qu'on... Voilà, voilà. Je vais répéter le micro à Baba Alimou. Baba Alimou, à quel moment précis on vous a parlé d'arbre se trouvant dans votre coffre ? Ok, j'ai bien dit, c'est quand je suis sorti. Ils m'ont demandé, c'est toi Baba Alimou ? J'ai dit oui. Il m'a mis le tout. Suivez, suivez, suivez. Oui. C'est à votre attention. C'est pour vous. En ce moment, mon beau-frin suivait derrière, avec ma grande-sœur. Avant même de sortir, dès que je suis sorti le premier, ils m'ont miloté. Ils m'ont dit qu'il y a des armes dans mon véhicule. Alors, ils m'ont malmené. Ils m'ont envoyé jusqu'au seuil du véhicule. En tout cas, ils ont traîné mon beau-frin. Ils ont mis tout le monde à terre. Ils m'ont dit, ils m'ont montré le carton. Ils m'ont immédiatement tirassé. Ils m'ont mis partout. Ils vous ont montré un carton. Oui. Dans votre coffre. Oui, au seuil du coffre. Au seuil de la voiture, ils m'ont tirassé. Ils nous ont mis tous partout. Attendez, attendez. Le carton était dans votre coffre. Oui. Vous avez vu un carton dans votre coffre. Ils m'ont montré un carton. Dans votre coffre. C'était déjà ouvert. C'était déjà ouvert. Oui. Votre coffre était ouvert. Oui. C'est en ce moment, comme on vous a dit, qu'il y a des armes dans votre véhicule. Oui. Et au même moment, Elage était à terre. On était déjà... Après, Elage suivait. C'est négatement après, ils m'ont mis par terre. Parce que je suis arrivé le premier. Elage suivait. Ils nous ont mis tous par terre, dans la cour. Donc, c'est à vous d'abord. Ils ont dit que vous avez des armes dans votre coffre avant l'arrivée de Elage. Oui. Et quand Elage est... Non, j'ai précisé. C'est quand je suis sorti. D'ailleurs, parce qu'il y a une distance de 20 mètres comme ça, ou 15 mètres. La porte là, on est sorti. Et au niveau du véhicule. Parce que le véhicule est garé dans la grande cour. Donc, maintenant, là, ils ont dit qu'il y a des armes. Ils m'ont montré. Essentiellement, ils nous ont mis tous par terre. J'étais avec Elage. Essentiellement, Elage a entendu. Vous étiez tous par terre. Tous par terre. Quand on vous a dit qu'il y a des armes dans votre coffre, dans votre véhicule. Dans le coffre de votre véhicule. Et vous avez vu le carton là-bas. Ils m'ont montré le carton. Comme ça, vous n'avez pas ouvert pour voir s'il y a effectivement... Non, non. Voilà. Donc, comme il a expliqué, c'est par après. Maintenant, quand il s'agissait d'envoyer le véhicule, ils ont demandé la clé. Moi, on m'aurait déjà embarqué. Voilà. D'accord. Donc, M. le Président, cela confirme effectivement que les gendarmes ont découvert ce qu'ils ont découvert dans le coffre avant même qu'on leur apporte la clé de la voiture. Cela prouve que la voiture a été ouverte à l'absence du propriétaire. Ce que je veux faire comprendre ici, M. le Président, parce que lors du passage de M. Babalimou ici, on a fait croire que non, c'est Babalimou qui est venu avec la clé. C'est quand il a ouvert que les gens ont constaté l'existence du carton. Alors, ce qui n'était pas le cas. Parce que cela a été prouvé ici, M. le Président, que la clé est venue bien après. C'est quand il était question de partir avec la voiture que la clé est sortie. C'est entendu, la cour appréciera. Merci, M. le Président. C'est simplement cette question que je voulais poser. Je vous remercie et en même temps... La défense. M. le Président, je voulais vraiment ajouter quelque chose par rapport à la demande de tous ceux qui m'ont précédé pour demander compte tenu du fait certainement que vous avez compris tout ce qui s'est passé en ce qui concerne l'âge qui est ici devant vous, M. le Président, qui a servi la nation pendant plus de 30 ans. J'aurais souhaité, M. le Président, que vous acceptiez d'accéder à la demande ne serait-ce que de façon provisoire pour libérer l'âge Boubacardial. Je vous remercie. Voilà. Merci, M. le Président. Il y a des questions ? Le procureur... C'est fini. Il y a de votre côté, j'espère. Il n'y a plus de questions du côté de la défense. C'est fini. Voilà. M. le Procureur, prenez le micro. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je ne veux pas être long. Je veux simplement faire observer qu'on dit que je fais des affirmations à la barre ici. Je crois que depuis que ce procès a commencé, moi, je n'ai fait aucune affirmation ici. Tout ce que j'ai dit... M. le Président, est-ce que vous pouvez abandonner cet aspect ? C'est fini, M. le Président. Vous prenez la parole pour ces questions. C'est fini de l'autre côté là-bas. Laissez-moi finir. Je finis. Je finis. Depuis que ce procès a commencé, tout ce que j'ai dit, mes références, c'est dans le dossier, ce sont les procès verbaux de police devant les juges d'instruction et les actes établis au niveau de la chambre d'accusation. Maintenant, qu'on ne reconnaisse pas ce qui est dans ces procès verbaux-là, qu'on le nie aujourd'hui, moi, je n'ai rien contre. Je pose des questions. Si on reconnaît, ok. Si on ne reconnaît pas, il n'y a pas de problème. Par rapport à ce qui vient d'être discuté, M. le Président, d'abord, on a dit que c'est le procureur qui a voulu, parce qu'il voulait justifier que les gendarmes n'ont pas mis d'armes dans la voiture de M. Babalimou, que c'est lui qui a posé des questions pour savoir si entre Cheux et Lâge, Boubacar Diallo et la brigade de gendarmerie, le véhicule a fait des arrêts. Moi, je n'ai jamais soutenu ça. Moi, je ne soutiens aucune contre-vérité dans ce dossier-là. C'est Babalimou, à la barre ici, qui a dit, quand on m'a pris, on m'a fait monter dans leur jupe, eux, ils ont pris ma voiture, nous sommes arrivés avant eux à la gendarmerie, ils sont arrivés des moments après. C'est Babalimou qui a dit. Moi, je n'ai rien dit. Il a dit ça pour quoi ? Pour dire qu'entre-temps, les gendarmes ont profité pour mettre les armes dans sa voiture. Moi, je démontre, dans le procès verbal, à la police déjà, Babalimou a dit ceci. Quand je suis sorti, ils m'ont demandé sur un volant. Je les ai répondu que moi, mon nom, est Babalimou, Barry. Ils m'ont dit que c'est effectivement moi qu'ils cherchaient. Ils m'ont demandé d'aller vers le véhicule et de l'ouvrir. C'est Babalimou qui parle. La clé n'étant pas avec moi, sur place, ma soeur est allée chercher la clé pour les donner. C'est ainsi que les gendarmes ont ouvert la voiture et ils ont trouvé 7 armes de guerre, 5 tenues militaires, 4 boîtes chargeurs avec munitions. C'est Babalimou qui a dit. Moi, je n'ai rien dit. Maintenant, que Babalimou vient dire ici, que ce n'est pas lui qui a dit ça, au niveau de l'enquête préliminaire, moi, je n'ai rien contre. C'est son droit. Mais, je le dis et je le répète, je l'avais déjà dit, jusqu'à ce procès, ce que moi, je sais, c'est que la preuve des infractions repose sur les pièces qui sont dans le dossier. Évidemment, ces preuves-là, lors des débats ici, sont librement discutés, il appartient à la cour d'apprécier. Donc, qu'on ne me dise pas que moi, je fais des affirmations ici. Tout ce que moi, j'ai dit, c'est dans le dossier. Maintenant qu'on ne l'accepte pas, je n'ai rien contre. Moi, je ne fais aucune affirmation. Ensuite, M. le Président, hélas, moi, je n'ai aucune confiance. Moi, je n'ai rien de bien compliqué avec vous. Votre problème est très simple. On essaie de vous faire croire qu'on vous a retenus, que c'est de l'injustice et tout. Moi, je dis simplement que vous avez été retenus parce que les faits auxquels vous avez été mêlés sont graves. Vous avez été retenus parce que c'était la moindre des précautions qu'on pouvait prendre dans un cas d'espèce. Oui, maître, vous avez fini du côté de la partie civile. Je vous remercie, M. le Président. Une demande a été présentée par la Défense. Celle qui a trait à la mise en liberté provisoire de LH Bacar Diallo. Et comme le prouvoit la loi, une telle demande, en présence d'une telle demande, la partie civile doit donner son avis. Simplement, j'attire l'attention des uns et des autres que le conseil de la partie civile... Vous avez des questions pour l'accusé maintenant, après le ministère public ? Oui, mais je ne sais pas. Puisque la demande a été présentée, M. le Président, nous entendons y répliquer, nous entendons y répondre. Si elle n'avait pas été présentée, bien entendu, nous n'aurions pas... Je vais donner la parole au parti. Et vous aussi, vous remarquez, chaque fois que cette demande a été présentée, je vous ai répondu, la Cour appréciera après réquisition du ministère public. Je sais que vous aurez la parole pour... Entendu. Entendu. Excusez-moi, moi aussi, je pose la question. Et là, je vais vous battre, il y a l'eau. Oh, maître. On est d'accord que votre maison est garnie de meubles ? Le meubles. Est-ce que nous sommes d'accord que votre maison, votre habitation, est garnie de meubles ? Vous voyez, le peu que je dispose, ça, c'est vrai que c'est là-bas. Voilà. On ne pouvait pas habiter là-bas sans avoir de meubles. Parce qu'il faut se coucher, il faut s'asseoir. Oui, parce que, pourquoi la question se pose ? Il peut s'agir d'une maison non meublée. Voilà. Alors, c'est pourquoi je repose la question, et de savoir, est-ce que votre maison est un meubles ? C'est tout. Donc, elle est un meubles. On est d'accord ? Si c'est dans ces conditions, les meubles que moi j'ai achetés, je les ai là-bas, j'accepte avec vous que ma maison est meubles. Et c'est meubles. Au-delà de ce contexte, vraiment, j'ignore le contenu. Non. D'accord. C'est cette réponse-là qui, moi, m'intéressait. La deuxième chose, Moi, on n'a jamais dit, du côté de la partie civile, que lorsque le fonctionnaire de police, ou lorsque la gendarmerie se transporte dans un domicile comme le vôtre, vous devez les accueillir avec des rameaux. Avec des ? Avec des rameaux. On n'a jamais dit que vous devez les accueillir avec des rameaux. Ce qu'on vous a demandé, en tant que citoyen, vous êtes en présence de quelqu'un qui porte l'uniforme. Et vous-même, vous avez dit, ils étaient nombreux. À la première audience, vous avez même dit qu'ils étaient venus dans trois pick-up. Donc, vous ne vous êtes pas trompés que vous étiez en présence d'officiers, enfin, de gendarmes, hein, de gens à l'uniforme, qui pouvaient arriver dans trois pick-up. On est d'accord ? Maître. Oui. Je crois qu'il y a une confusion. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Mais je vous fais comprendre que je dis, j'ai demandé à ces messieurs, qui êtes où ? Qui est là ? Oui. C'est après quoi, il m'a dit, c'est la gendarmerie. Voilà. Exactement. J'ai rétorqué en disant, vous ne devriez pas être là à cet instant. Voilà. Ça vous dit tout simplement que, à quel moment j'ai été informé que c'est des gendarmes. Et après, je ne pense pas que, dans les documents qui vous ont été distribués, comme vous avez dit, que j'ai insulté ou que j'ai frappé ou j'ai utilisé une autre, n'importe quelle autre âme. Oui. Voilà. Nous allons vous comprendre, remarquez, monsieur Diallo. J'ai été amené à revenir sur cette question à la suite de celles qui vous ont été posées par vos propres avocats. Moi, je suis content, satisfait de votre réponse. Vous avez demandé de savoir quels sont ceux qui sont là et on vous a dit, c'est la gendarmerie. Oui. Voilà. Mais, à la suite de cette réponse, et je vous prends le mot, vous dites, vous n'avez pas le droit d'être là à cette heure-ci. Affirmative, si c'est une faute, je l'angoisse, je l'ai dit. Voilà. Alors, donc, vous avez dit, vous n'avez pas le droit d'être là à cette heure-ci. Effectivement, je l'ai dit. Voilà. Bien. Parce que je considère que c'est une violation de domicile. Ah. Alors, tu nous en soit donné acte. Donc, à ces yeux, c'est une violation de domicile. C'est pourquoi je dis, si aujourd'hui vous êtes là, monsieur Diallo, c'est pas parce que, aujourd'hui, vous pouvez laisser penser que vous n'y avez pas résisté. Mais, déjà, déjà, malgré le fait que la gendarmerie, ou en tout cas les gendarmes qui étaient là, ont dit, c'est la gendarmerie. Vous avez répliqué en disant, vous n'avez pas le droit d'être là et je considère que c'est une violation de domicile. Alors, quel était le temps que vous avez employé, honnêtement, sincèrement, en ces instants précis, au moment où vous estimez vous-même que votre domicile avait été violé. Quel était, honnêtement, le temps que vous avez employé ? En votre âme et conscience, je l'ai dit, dans le temps de quelqu'un qui est déjà terrorisé, effrayé par les âmes, par l'empereur et de l'occupation de mon homme. Donc, je l'ai dit, monsieur, vous ne devriez pas être là, et je l'ai dit poliment et correctement, je n'ai insulté personne, je n'ai pas l'habitude d'insulté. On n'a pas dit que vous avez insulté. Ça, on ne l'a pas dit. De toutes façons, nous allons, précisément, lorsque vous avez parlé du commandant Akabé, d'ailleurs, vos avocats ont demandé qu'il soit entendu. Mais avant, avant tout, monsieur le procureur général avait demandé sa comparution. Donc, je tenais, monsieur le président, sur ce point précis, parce qu'il y a une certaine concomitance des faits. Qui êtes-vous ? C'est la gendarmerie. Vous n'avez pas le droit d'être là. C'est une violation de domicile. Alors, laissons à vos lumières, dans le contexte qui était le sien, dans l'état d'âme qui était le sien, les circonstances qui étaient les siennes, on verra. Mais quand les gendarmes viendront, ils vont encore mieux nous situer sur les circonstances réelles de l'interpellation de l'âge Bacar Yalo. Alors, moi, je veux bien qu'on le fasse passer pour quelqu'un qu'on donnerait au bon Dieu sans communion. Je veux bien. Mais c'est trop tout. Je vous remercie. Merci, maître. La partie civile a fini. La défense voudrait faire des répliques. Ah oui ? Voilà. Maître Alassane Al-Siri Yalo. Monsieur le Président, je n'ai pas d'observation à faire. Voilà. Merci. Maître Amadou Yalo. Monsieur le Président, je n'ai aucune observation à faire. Oui. Maître Abdelkian. Monsieur le Président, par rapport à juste ce que je viens d'entendre de l'autre côté de la partie civile, quand on prétend, Monsieur le Président, que les circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé dans le domicile de l'âge Bacar Yalo, ça vient d'être dit, je suppose, Monsieur le Président, que, hélas Bacar, au moment où la gendarmerie a fait le bruit devant votre porte, je ne sais pas comment ils se sont... Ils ont tapé à la porte. Voilà. Ils ont tapé à la porte du salon. Oui. Vous avez demandé c'est qui ? Oui. Ils ont dit c'est la gendarmerie. Oui. Est-ce que, entre votre réaction de dire, vous n'avez pas le droit de venir chez moi à pareille heure ? Oui. Et, est-ce que, avant votre réaction, ils avaient dit déjà ce pourquoi ils étaient venus chez vous ? Est-ce qu'ils étaient venus pour dire, non, on est venu arrêter un ceci ou un cela ? Euh... Est-ce que notre mission, c'était ça ? Non seulement ils ne l'avent pas annoncer, mais... Parce que je suppose, hélas, s'ils avaient dit, non, on était venus derrière un malfrat, ou derrière je ne sais qui que ce soit, et que par la suite vous réagissiez pour dire, non, vous n'avez pas le droit, on peut supposer que vous vous êtes répélé contre l'autorité de la gendarmerie. Mais je veux bien savoir, avant votre réaction de dire, non, vous n'avez pas le droit, est-ce que la gendarmerie avait dit pourquoi elle était déjà devant votre porte ? On ne l'avait pas dit, on l'a dit tout simplement, ouvrez, ouvrez. Ensuite j'ai dit, mais... Après l'avoir appelé, est-ce que c'est Babalim qu'on veut avoir ? Je lui ai dit, mais vous n'êtes pas, à l'heure là, vous n'êtes pas le bienvenu. Ça je l'ai dit. Et calmement, pauzement, je n'ai insulté personne. Et j'étais, d'ailleurs, je tremblais même. J'ai été soulagé d'entendre, de savoir qu'il s'agissait de la gendarmerie au lieu de bandits qui tuent. Voilà, maître Rafi Rajat. Rien, voilà. L'âge. Allez vous asseoir. Il va revenir plus tard. Merci Monsieur le Président. Il va revenir. Monsieur Kernosadouba. Monsieur Kernosadouba. Monsieur Kernosadouba. Ah oui ? Le ministère public aura la...J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il reviendra. Je n'ai pas oublié. M. Tchernot Sadeba, votre identité a été déclinée déjà dans l'arrêt de renvoi. Vous êtes poursuivi selon l'arrêt de renvoi. Peurre complicité. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ? Vous ne comprenez pas ? Bon. Voilà. M. le procureur, il faut qu'on trouve... Ah, il est là, oui. M. le camarade, au terme de l'arrêt de renvoi, il est devant cette cour pour complicité. M. le camarade, au terme de l'arrêt de renvoi, moi je ne savais pas qu'il s'agissait de cela on m'a dit qu'on m'a envoyé pour correctionnel c'est pour lesquels on m'a envoyé ici c'est le fait que j'ai vendu mon visage de calibre 12 vous l'avez vendu à qui qu'est ce qui s'est passé en calibre 12 donc expliquez-nous ce qui s'est passé entre vous et merci que l'âme du repos et l'âme de soufiane repose en paix c'est lui soufiane celui qui m'a montré ce jour son lieu est là habité là où il vend le thé à Boussoura il a dit que Kerno Sadu a été victime de l'attaque chez lui ce jour-là même sa moto a été prise il a dit qu'il faut l'aider de trouver un fusil cartouche il a dit qu'au moment où les gens s'utilisaient ça se trouvait mais maintenant là on ne trouve pas cela quand je l'ai expliqué cela il a vraiment fourni un peu de foie pour qu'il puisse trouver ça au moment où on faisait circuler les arbres moi j'avais acheté j'en ai une je garde ça à la maison bon comme il n'y a pas de programme je ne pouvais pas vendre à ce moment je ne pouvais pas vendre à ce moment donc il y a un Marabou qui m'a montré les fusils pour les châches d'oiseaux des oiseaux il dit bon montre-moi l'arme là je dis bon je dis le lendemain que j'allais je l'ai promis que j'allais ramener ça bon le Caramoco m'a remis j'ai envoyé je l'ai montré non il dit non ça ça peut pas m'arranger ça c'est pour les oiseaux ça voilà il dit ah si tu dois m'aider vraiment si tu trouves il faut tu vas m'informer par après en ce moment bon et ma maman était là elle était malade et c'était l'approche du mois de Caramoco donc c'était la fin du mois aussi je devrais payer la location donc dans mon esprit j'ai dit ah donc je vais lui vendre ça j'avais un esprit même si c'était pour ne pas lui vendre ça je devrais quand même confier le fusil en gage pour prendre de l'argent ce jour on s'est conclu il est venu chercher à Coloma quand j'ai donné celui-là deux jours il dit ah tu m'avais montré l'autre petit physique aussi pour les oiseaux il dit bon il va prendre celui-là il va envoyer ça au village quand je lui ai donné ça c'est jusqu'au 24 août 24 août 24 août 29 août on s'est venu m'appeler à Madina il a dit qu'il veut qu'on se voit quand je suis venu à mon arrivée je l'ai vu il était avec les gendarmes on m'a remis le papier de monter dans leur véhicule et partir avec eux ils sont partis à Matam quand nous sommes arrivés à Matam les gendarmes m'ont demandé ce qui t'a donné le fusil calibre 12 je l'ai acheté au moment où on faisait librement circuler les armes comme il était nécessité pour cela je l'ai vendu je lui ai dit bon l'autre arme aussi petite arme là pour les oiseaux là qui t'a remis ça aussi moi je ne pense pas qu'on parle de cela ça c'est pour les oiseaux si tu ne dis pas c'est qu'ils ont envoyé quelqu'un en commission pour aller allumer le moteur ils vont me brancher le courant si j'en ai pas à dire je ne m'en arrive pas à savoir regardez dans mon téléphone là-bas il y a le numéro du Caramoko là-bas ils ont vérifié ils ont composé ils l'ont appelé on m'a remis moi je l'ai appelé à la maison vous êtes à la maison il dit oui ça c'est le soir le lundi 20 et 29 moi je dis ah bon je viendrai là-bas le matin très tôt 5h30 nous sommes partis chez Arafia nous sommes partis avec 3 de leur voiture nous sommes rentrés là-bas à 5h30 les gens étaient à la mosquée nous sommes partis nous avons tapé à la porte de la cour on a crié là-bas jusqu'à ce qu'ils ont ouvert quand ils ont ouvert nous sommes rentrés nous avons eu excès dans leur salon ils sont rentrés ils ont fouillé la maison ils ont fait sortir un autre physique similaire à ce que j'avais donné à Kernosadu c'était le deuxième j'ai dit oui c'est pareil c'est bon pour toi c'est fini c'est comme ça on s'est séparés là-bas c'est comme ça on s'est séparés donc selon vous vous avez vendu deux fusils nous on dit qu'on pique il y a eu dans un an un seul fusil bon le second c'est ceux qui déterrissent chez lui là-bas un fusil calibre 12 calibre 12 ça ça m'appartenait c'était pour moi on a un autre petit fusil pour les oiseaux vous n'avez pas vendu autre fusil à Kernosadu Djamlo ? on y a eu un truc à Kernosadu Djamlo c'est ceux que j'avais bon qu'est-ce qu'il vous avait expliqué quand il venait chercher ce fusil là pour acheter il a été victime de l'attaque chez lui dans ça il a pris même sa moto je suis un esprit comme moi je n'en avais pas bon comme le Kermoko m'avait parlé je pensais qu'il allait prendre ça il a dit que ça ça ne pouvait pas me servir dans son quartier là-bas comme je l'ai parlé de mon fusil à la maison il a dit bon aide-moi à trouver cela c'est en ce moment que je lui ai demandé de venir à Koloma quand il est venu à Koloma je lui ai montré votre fusil calibre de 12 est ce que vous avez un permis un permis de port vous avez un permis de port ce qui m'avait donné un papier attestant que c'est pour eux ils n'ont pas volé comme j'ai détenu le papier longtemps moi je ne savais pas pour que faire. Mon Tchernesad a dit que lui va prendre en ce moment fer à son nom parce que lui il était nécessitif c'est ce que je connais. Est-ce que la souvenance de la date exacte de cette opération là ? Je ne peux pas le retenir maintenant. Est-ce qu'on avait déjà attaqué le domicile du Président de la République ? C'est à l'approche du mois de Karamé. Il est quand même à la date de l'attaque du Président, du domicile du Président. Je ne peux pas. C'est quel jour ? D'accord. Il y a des questions ? Il y a des questions ? Le papier que vous avez remis là, c'est le permis de port ou bien quoi ? C'est un papier qu'ils ont fait. pour attester qu'ils n'ont pas volé et moi aussi j'ai fait mention. En ce moment on faisait circuler. Qui vous a donné ce papier ? Qui ? C'est celui qui fait circuler l'arme là. Le vendeur. Le vendeur. Oui c'était pour attester qu'il n'a pas volé. Monsieur le procureur. A quel message ? Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. A quel message ? Non. Ah, écoutez. Qu'est-ce que vous avez donné ? Non. 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 Je vais vous manquer du respect. Mais moi je suis le procureur. Je suis chargé de soutenir mon accusation. Donc si parfois je suis un peu sévère avec vos compétences. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Sachez d'avance que j'ai beaucoup de respect pour vous et pour tous les autres qui sont là. Contrairement à ce qu'on soutient. Non. Mais, j'ai beaucoup de personnes qui sont là. Les autres qui sont là. Ces deux autres qui sont là. Appropriétaires se sont là. Si vous connaissez. Je n'ai beaucoup de fragilité. Non. Deuxièmbers. Monsieur le procureur. Non. Le procureur non. Non. Le procureur non. Est-ce que vous connaissez ? Le procureur non. Ce-ci est un, est-ce que vous connaissez ? Le procureur non. Le procureur non. je ne le connaissais pas que son âme repose un peu, c'est Tcherno Soufyan qui me l'a montré il vous l'a montré, il vous l'a présenté, pourquoi, à quelle occasion il a dit à Tcherno Soufyan de l'aider à trouver un physique, il est souvent attaqué là-bas il a été même victime une fois qu'ils ont pris même sa moto et il lui a demandé de faire quoi, de l'aider à trouver quoi il a demandé de lui trouver un fusil pour lui, il est souvent victime des attaques là-bas la preuve que pour la, tout récemment il a même perdu sa moto et qu'est-ce que lui va faire, il a aidé à trouver un fusil ou des fusils c'est de Waloudo Mohib un fusil qui m'appartient, c'est que j'ai acheté, de moi-même il a eu à trouver un fusil à Waloudo Mohib et Finkari oui c'était quelle sorte de fusil qu'est-ce qu'on rende avec Pinkan les fusils à cartouches tous les fusils c'est des fusils à cartouches on met des balles c'est un fusil de chasse ou bien un fusil de guerre qu'il a vendu ? c'est un fusil de chasse c'est un fusil de chasse c'est un fusil de chasse qu'il a vendu ? c'est un fusil de chasse qu'il a vendu ? il faut lui dire que c'est pas ce qu'il a dit quand on lui a posé la question de savoir quelle sorte d'arme il a vendu à Tchernosad il a dit qu'il a vendu 3 à 4 armes à Tchernosad il a dit qu'il a vendu 3 à 4 armes à Tchernosad et qu'il a vendu 4 armes à Tchernosad et qu'il a vendu 3 à Tchernosad et qu'il a vendu 3 à Tchernosad et qu'il a vendu 3 à Tchernosad donc mon petit fusil pour chasse d'oiseaux mon fusil est l'autre fusil qui a été trouvé chez le Karamako oui ça fait 3 ça fait 3 mais lui il a dit 3 à 4 armes lui il a dit 3 à 4 armes qu'est-ce qu'il a vendu c'est 3 ou bien 4 armes ? un est qu'il a vendu 3 à 4 armes 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 deux c'est le troisième fusil qui a été vu chez Karamako la mine bien il a vendu ces fusils là combien ? qu'il a vendu 1 à 4 armes mais il a vendu 1 à 4 armes ah ça a duré 1 à 4 armes lui il a acheté les fusils avec mamadou la mine bari à 1 à 800 et il les revendait à 2 à 4 armes c'est bien ça ? oui je toulon me dit de mamadou la mine bari 1 à 4 armes donc 2 à 4 armes ah oui ? non c'est mon fusil que j'ai vendu à 1 à 400 ou 2 millions j'ai oublié non mais c'est écrit ici que lui il a revendu toutes les armes à 2 à 400 c'est mon fusil que j'ai vendu à 1 à 400 ou 2 millions j'ai oublié mon fusil cartouche ça peut être 1 à 400 ou 2 millions j'ai oublié mais est-ce que lui il connait la différence entre un fusil de chasse et une arme de guerre ? j'ai oublié j'ai oublié même s'il peut être d'une magie c'est un fusil de chasse à partir du dimanche on peut plier et engager, ça je connais la cartouche et l'arme de guerre. Ça, je ne connais pas. Mais il a dit aux enquêteurs qu'il a vendu des armes de guerre. Moi, je ne connais pas ça parce qu'au moment où ils m'ont demandé il n'y avait pas un interprète en poulard on s'est débrouillé comme ça en sous-sous. D'accord, certainement il a dit ça parce qu'il n'a pas compris la question qu'on lui a posée, c'est ça? Non, je ne suis pas de toutes les façons surpris depuis que nous sommes là c'est des propos comme ça qu'on a toujours entendu. Mais pourquoi alors? Bon, parce qu'il ne sait pas il a dit que quand il y a eu les événements au domicile du professeur que lui-même il a pensé que ces armes-là ont peut-être été utilisées dans ces événements-là. Pourquoi il a dit ça? Oui, il a dit qu'il s'est douté que certainement ces armes-là il a dit qu'il vendait des munitions. Il a dit qu'il vendait des munitions. Moi, je n'ai pas vu le nom, il a dit que j'ai vendu des munitions. Il dit qu'il vendait les munitions entre 3 000 et 4 000. C'est exact? C'est exact. Oui, c'est 2 000, 4 000, ça fait 8 000. Il a dit qu'il a dit que les armes qu'il a vendues là et les munitions devaient certainement servir à tuer des personnes innocentes pour qu'à lui qui n'est pas vendeur d'armes contrairement à ce qu'on a soutenu de l'autre côté pour dire qu'est-ce qu'il y a une loi en Guinée qui interdit la circulation et la vente des armes? Est-ce que lui, il pense qu'il a le droit de vendre des armes? Il est habilité par la loi à vendre des armes? Il est habilité par la loi à vendre des armes. Ceux qui font circuler là, j'ai acheté dans les mains de ceux-là. Non, mais moi, je suis d'accord. Ceux qui font circuler là, il a acheté dans les mains de ceux-ci. Mais est-ce que lui, il a le droit de vendre des armes? C'est ça le problème. Est-ce qu'il a le droit de vendre des armes? Il est habilité par la loi à vendre des armes. Il est habilité par la loi à vendre des armes. Il est habilité par la loi à vendre des armes. Effectivement, moi, j'avais dit le papier avec lequel j'ai acheté le fusil, je l'ai égaré. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais établir un autre papier à mon nom. Est-ce qu'il a le droit, lui, de vendre des armes? Il est habilité par la loi à vendre des armes. Je l'ai acheté. Je pense que ça n'est rien. C'est rien. Il n'y a la fausse, non? il faut lui dire que c'est interdit et ce n'est pas le procureur que je suis qui le dit c'est la loi L96 008 du 22 juillet 1996 portant sur les armes les munitions, les poudres et explosifs qui en son article 11 dit ceci les armes et munitions de la catégorie 1 ainsi que leurs détachés sont réservés aux forces armées et aux autres services concourant à la défense nationale l'acquisition et la détention par un civil de ces armes et munitions ou pièces détachées sont interdites il y a des marchandises qui ne sont pas commerciables ce n'est pas possible il devait savoir il devait être conscient que sincèrement les armes qu'il est en train de vendre ne sont pas des armes qu'il est habilité à vendre il dit je suis conscient que ces armes là vont être utilisées pour tuer des gens il le dit lui en tant que croire je l'ai vu tout le temps il ne l'a jamais dit il ne l'a jamais dit je ne l'ai jamais dit cela vous n'avez jamais dit mais c'est écrit ici dans votre déposition c'est écrit là-bas c'est eux qui ont écrit là qui se sont trompés comme on le pandongua mon palais lui aussi a été torturé ou aussi était inc blockade ton noms port τα oui Je n'ai pas été torturé, mais c'était le mois de carême. Et d'abord, j'ai été fouillé, on m'a enlevé 380 000 francs. Un téléphone, deux puces. Un autre téléphone, une puce. Et un agenda où se trouvent mes pièces d'identité. Ce jour, quand on m'a fait rentrer, j'ai pas fait le déjeuner, la rupture du jeûne, jusqu'à 0h. Je l'ai dit en poulard, aidez-moi pour faire la rupture du jeûne. Je me suis débrouillé en soussous, en fonction de ceux que je connais. Aidez-moi pour faire la rupture du jeûne. Je n'ai pas fait le déjeuner. J'ai dit en soussous, je n'ai pas fait le déjeuner. Il n'a pas eu. On est pas là. On est là. Jusqu'à 0h. Je n'ai pas fait le déjeuner. Moi, je rigole avec lui, il faut qu'il reconnaisse qu'on ne lui a pas donné, parce que certainement, il n'y en avait pas. Parce qu'après, le commandant Gabriel a donné à manger à tout le monde. Donc, peut-être que nous, on n'était pas arrêtés en ce moment. D'accord. Je suis resté comme ça jusqu'au lendemain. Le jour de la fête. Je n'ai pas à manger. Je suis resté jusqu'au mercredi. À 16h, ma femme m'a porté à manger. C'est en ce moment que j'ai mangé. D'accord. Ah, c'est ce que je connais. D'accord. Merci. Bon, peut-être que je finis avec ça, parce que de l'autre côté, là-bas, on dit que c'est le procureur qui dit, parce que lui, il est aveugle, qu'on remet les armes en plein califour devant des officiers de police judiciaire, comme si vraiment, ces officiers-là n'étaient pas là pour voir ce qui se passait. Mais lui, il a dit aussi, dans sa déposition, que généralement, c'est au bord de la route, à Bambéto, que je remets les armes à Tchernosad-Gallo, lequel les place directement dans son véhicule. Est-ce que c'est lui qui a dit ça ? Je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est à côté du Radio Familia à Coloma que je l'ai remis. À côté du Radio Familia à Coloma. Radio Familia à côté, dans la rue. Radio, je suis à côté, là-bas. Je suis, j'habite à côté, là-bas. Vous remettez les armes dans la rue. Bon, c'est chez moi. J'ai démonté et j'ai mis dans un sac, sac de riz, vide. Il a démonté, il l'a mis dans un sac. Il a remis ça donc à domicile. Mais pourquoi alors il a dit ici qu'il a généralement remis au bord de la route, à Bambéto ? Je ne suis pas loin de la route. Quand je l'ai remis, je l'ai accompagné jusqu'à ceux qui s'est embarqués. Il n'est pas loin de la route. Remettre les armes au Carrefour, à Bambéto, dans la rue, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je l'ai remis, je l'ai accompagné jusqu'à la route, il s'est embarqué. Bien. Donc il reconnaît effectivement qu'il a quand même vendu des armes à Tchéronsa du Djalou. Il reconnaît que son fournisseur, c'est un certain Maman Lamine Bari. Il reconnaît que ce fournisseur, c'est un Maman Lamine, qui les a mis en relation, qui les a présentés. Il faut lui dire, il faut lui dire, qu'il n'a rien à voir dans l'attaque du domicile du président de la République, qu'il se rassure. Il n'a rien à voir dedans. Je le rassure. Mais seulement il a dit une chose que je voudrais qu'il confirme ici. Parce qu'il a parlé d'armes de guerre, il a dit qu'au moment où il vendait ses armes, il ignorait qu'est-ce que Kernosadou comptait faire de ses armes. Ce qui m'a dit qu'il a été victime de l'attaque chez lui, ce qui m'a dit, c'est cela que moi j'avais connaissance. Le fait qu'il m'a dit qu'il a été victime de l'attaque chez lui. Il a dit ici, dans son interrogatoire, que lui, il ne savait pas du tout quelle était la destination, quelle était l'utilisation que Kernosadou allait faire de ces armes-là. Qu'est-ce qu'il mettait ça ? Je n'ai pas dit que le droit de Kernosadou ne pouvait pas dire que le droit de Kernosadou ne pouvait pas dire que le droit de Kernosadou ne pouvait plus. Je ne m'apporte pas de ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il a été victime. D'accord, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous le reconnaissez à voir avec les armes vendues des munitions aussi ? Deux cartouches, oui. D'accord, il n'a vendu que deux cartouches. Donc, vous l'avez dit, les cartouches, c'est ce que je connais. Vous pouvez lui donner ça. Non, j'ai acheté le fusil avec les armes vendues des cartouches. J'ai acheté le fusil avec les armes vendues des munitions. Il n'a pas précisé, deux, il a dit des munitions. Oui, il a dit que vous l'avez dit, il a dit que vous l'avez dit. Oui. Il a dit aussi, et je finis là, monsieur le président, on est un membre de la cour, que lui, il a acheté les fusils là au moment où les armes circulaient. On peut nous dire ici, à cette barre, comment lui, il a appris que les armes circulaient librement en Guinée et par qui ? Oui, avant, avant, on circulait, les gens. Il y a eu le fusil pour vendre, ça se passait. Qui ? Ceux qui se promènent avec. Il a vu des gens se promener à Conakry, physiques en bandoulière, pour dire, j'ai des physiques avant, lui, il a vu ça ? En tout cas, moi celui-là, c'est comme ça, il circulait. Il a vu ça où ? il m'a dépassé devant ma table où je vends les pommes de terre et poignons par kilo bien j'ai fini ce prix là on a un membre de la cour il a dit qu'il connaît l'a connu 5 mois au moins avant les événements de juillet il maintient ça non je n'ai jamais vu si ce n'est pas le jour que soufiane me l'a montré du jour où soufiane les a présenté au jour de la commission des faits de l'attaque de domicile du président de la république il s'est passé combien de temps non je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas me rendre compte seulement c'était à l'approche du mois de carême c'est peut-être parce que d'accord merci monsieur l'interprète monsieur qu'il n'y a pas de bas je pense que je vous ai parlé avec respect oh vraiment c'est vrai que il t'a dit donc on vous dit donc c'est qu'il y a une tête d'inamé si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit veuillez m'en excuser merci monsieur le procureur il est maintenant 13h05 et c'est à ce niveau que nous allons suspendre l'audience pour être reprise s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il faut que la cour se retire avant que l'auditeur se lève s'il vous plaît chaque fois qu'on a annoncé que l'audience est suspendue on voit que c'est déjà que le public se retire c'est pas normal attendez que la cour se retire dès que la cour se lève vous laissez la cour sortir après vous aussi vous sortez l'audience est suspendue elle sera reprise à 14h30 monsieur Kernosa de bas revenez à la barre le procureur général avait épuisé ces questions avec l'accusé maintenant la parole est avec les avocats de la partie civile le婚ais le gouvernementril le gouvernement demande le gouvernement le gouvernement est il le gouvernement pas le le gouvernement Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, prêtez attention à Maître Maurice Doumbouya. Il va vous poser ces questions. Il n'y a pas de micro pour... Il y a un micro là sur... Deveux le procurer. Merci, Monsieur le Président. Et l'accusé Terno Saduba comparait pour un délit de vente et détention illégale d'armes de guerre. Cette infraction est connexe aux délits principaux reprochés à certains des accusés. Et le procureur général a déjà indiqué la base de cette poursuite. Ma première question est de savoir si l'accusé confirme que son numéro de téléphone à la date de son interpellation était le 14 28 27 87. A la date de son interpellation, son numéro de téléphone à Riba était le 64 28 27 87. A la date de son interpellation, son numéro de téléphone à Riba, c'était le 64, 62, 17, 65. Et il n'a fait l'objet d'aucun traitement cruel ou inhumain à la gendarmerie du Matam. Sauf le fait que je n'ai pas fait la rupture du jeûne, je n'ai pas mangé, sauf le lendemain, la fête que vraiment je n'ai pas eu à manger. Oui, ça, c'est ça. D'accord. Et il est constant ici qu'il a vendu des armes à des personnes qui sont impliquées dans l'attaque de la résidence privée du chef de l'État. Je ne peux pas aller là-bas parce que ce qu'il m'a dit, c'était pour sa protection. Et la réponse à cette question m'amène à penser qu'il conteste les déclarations faites dans le procès verbal qui a été dressé par les officiers de police judiciaire. Est-ce que c'est le cas ? Je pense bien que ce qu'on m'a demandé et ce que j'ai déclaré, je pense que ce qu'ils ont écrit là-bas, s'ils ont écrit autre chose, ça, je n'ai pas connaissance. D'accord. Quand et où a-t-il fait la connaissance de M. Terno Soufyan Diallo ? Nous, nous passons la journée à Madina. Terno Soufyan, c'est un vendeur de thé, à Thaïa. Nous, nous passons la journée là-bas. Il arrive à des moments où on vient prendre le thé et on se retourne à notre place. Dans quelles circonstances Terno Soufyan est devenu un de ses partenaires ? Il arrive à des affrontements illégales, des armes de guerre. Je ne sais pas ça. Le fait que seulement on l'a informé, moi, il m'a demandé et j'ai dit ce que j'ai amené. OK. Mais il confirme qu'il vend des armes, que ce soit des armes ou des armes de fusil de chasse. Non, je ne suis pas vendeur de fusil. Il n'a qu'à s'assumer. Un homme doit s'assumer. Non, je ne suis pas vendeur. Et c'est ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai vendu. Et là aussi, c'est par nécessité. Bon, moi, je pensais que j'étais à couvert aussi quand j'ai vendu. Là, je n'étais pas à couvert. Deux mois, ma famille est là où j'ai pris en location. Pour le troisième mois, on nous a vidé. Donc, j'avais confié ma famille comme ça à travers les quartiers. Donc, j'ai confié ma famille comme ça. D'être à Coloma. D'être à Koza. D'être jusqu'au niveau de cimenterie. Si ils étudient, ils n'étudient pas. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas. Moi, j'ai fait 17 mois à la sirétie. C'est ce que je connais. Oui, je comprends. Et la pauvreté est à l'origine de la plupart des infractions. Je comprends. Je ne sais pas. 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 Ce qui m'a fait ça. Et sous quelle appellation, sous quelle appellation les armes sont désignées à Madina dans son commerce illicite d'armes de guerre ? Sous quelle appellation ils désignent les armes ? Est-ce que c'est Mirandi ? Est-ce que c'est Biredi ? Je veux qu'ils soient précis parce que je le sais. Mais tout le monde sait que pendant les dernières consultations électorales, les coupes-coupes étaient appelées Biredi. Biredi. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on a Mirandi. Comment les coupes-coupes étaient appelées comment ? Biredi, Monsieur le Président. Pendant les dernières élections, on a appelé les coupes-coupes Biredi. Voilà. Biredi. ... Entre les coupes-coupes-coupes, frappe-coupes et marais. ... On a appelé la réunion. Il y a appelé les coupes-coupes d'inter-coupes-coupes. On a appelé, c'est une împhorce que l'Ele Rabound матери. Il y a appelé la réunion entre les coupes-coupes et les coupes-coupes. Il le Odin. Il y a appelé les coupes-coupes, les coupes-coupes et les coupes-coupes-coupes. Il y a appelé les coupes-coupes-coupes. On a appelé la boule ? Même si on parle de grève, moi je perds, parce que je vis du jour le jour. Quand je sors aujourd'hui, je gagne, j'obtiens pour demain. D'accord. Est-ce que l'arme qui a été vendue, comme il le prétend, à M. Ternou Sadudjalo, a été sanctionnée par une attestation de vente ? Non. Et là, c'est pourquoi ça dit un ami. Je n'ai pas voulu dire que ce soit un ami de la famille. Je n'ai pas eu de l'argent en ce qui m'a vendu. Je n'ai pas eu de la famille et je n'ai pas eu de la蒔aca. Moi, je détenais un papier pour celui qui me l'a vendu. Mais pour Tcherno Sabu, il a dit que lui-même, il va faire du papier à son nom. Habituellement, c'est le vendeur qui établit l'attestation de vente. C'est la preuve que c'était une transaction illicite, irrégulière et frauduleuse. Merci d'avoir pratiqué, Gide. Justice, Information, Droits a porté sur les travaux de la Cour d'Assise de Conakry avec ce possé qui alimente la chronique. Vous êtes très nombreux, je l'ai dit, à nous appeler à partir de l'extérieur de la Guinée pour apporter vos critiques et suggestions. Vos appels sont tombés dans des bonnes oreilles. Gide a porté sur la comparution de Eladj Boubakar Diallo. Il y a que les accusés continuent à défiler à la barre pour répondre sur qui a attaqué le domicile de M. le Président de la République. Mesdames et Messieurs, Gide vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiqué.